salut à tous une petite vidéo qui sera différente on m'a demandé dans un commentaire sur les forks compulsifs et pourquoi il fallait arrêter un peu tout ça quel était mon top 5 dans n'importe quel domaine donc je me suis dit comme je suis un fou de musique je vais parler de mon top 5 musical de mes découvertes depuis début 2016 mon top 5 donc par ordre alphabétique je vais commencer par aïtis avec the illusion and the twin aïtis c'est le projet solo de carline van roos qui travaille aussi dans le groupe lesson dreams qui est de la du métal atmosphérique donc c'est bel et c'est en trop près le solo est beaucoup plus atmosphérique éthéré un peu planant un peu néoclassique aussi très doux c'est un peu spécial mais j'aime beaucoup donc voilà donc c'est projet de carline van roos aïtis je vous mettrai tous les inscriptifs comme ça si vous voulez être intéressé pour écouter vous pourrez bon le deuxième album c'est le classique de janvier 2016 black star le dernier beau oui j'ai mis du temps l'acheter je l'achetais très récemment je n'étais pas super fan de david boris et puis je me suis dit bon ben je vais l'écouter et télique c'est un côté un peu jazzy c'est un côté un peu sombre le côté un peu testamentaire de l'album m'a vraiment donné envie de l'acheter puis j'ai sauté le pas bon c'est vrai il n'est pas super gay mais rien que la première piste qui fait presque dix minutes c'est un petit bijou donc la black star miam le troisième à tout à fait un autre domaine c'est l'album de cori douane jardin secret cori douane est une chanteuse spécialisée dans le chant médiéval dans cet album elle s'est occupée du chant médiéval des années 12e 13e et 14e siècle c'est du vieux français il y a une piste en vieil allemand qui conclut l'album on pense tout de suite à des chants d'église à des chants un peu pompeux un peu c'est tout le contraire là c'est très gai bon mais sur le vif le vieux français sonne un peu bizarre mais les descriptifs qui sont données montre que l'époque nos ancêtres savait s'amuser quand même son niveau de la délose et abelard après tout ça et les abelard chercher sur google ou sur le doc de go le quatrième c'est un dernier album que j'ai reçu c'est celui là voilà c'est un groupe j'étais contacté par le guitariste ça s'appelle les to all vagabondes choses là c'est leur première ip éponyme c'est la folk un peu piqué un peu country assez intéressante j'avais été contacté par le guitariste apparemment je crois me souvenir oui qui me disait qu'il me remerciait parce qu'il avait découvert je crois le groupe des rotterdams ou un autre bref et qu'il me remercie pour la découverte donc je remercie à sa tour de son petit message et puis j'ai dit bon j'ai écouté votre musique je vous promets rien et je me suis régalé donc j'ai contacté le groupe et puis m'a envoyé gratuitement un cd comme il propose sur leur site je vous mettrai tous les liens dans son descriptif bien entendu le dernier et ne pas des moindre le voilà donc si vous connaissez un peu le personnage cette pochette voudraient vous dire quelque chose je montre le dos voilà vous voyez pas qui c'est allez je vais être gentil je vais mettre ici je pense que vous allez pouvoir le voir maintenant voilà le temps que ça fasse le point c'est la dernière steven wilson en effet pour moi steven wilson c'était la grande découverte de ces dernières années sur le plan du rang progressif j'ai découvert l'artiste avec the reference that refuse to sing je range l'album que je ne fais pas de bêtises voilà c'est un peu spécial à ranger donc je disais j'ai découvert avec the reference that refuse to sing et c'était le coup de coeur immédiat après je me suis procuré grace for downing running et le premier c'était insurgents donc c'était des coups de coeur à chaque fois je tiens aussi à remercier le guitariste d'innembo qui m'avait conseillé justement de d'écouter steven wilson un coup de coeur donc bien sûr c'est un album intermédiaire entre quand on te raise et son futur album c'est peut-être des déchets mais des déchets comme ça j'en vous ai tous les jours voilà donc c'était une très courte vidéo je vais vous parler de mon top cinq des albums j'aurais fait la vidéo un peu plus tard par exemple début octobre j'aurais mis à la place des to have a good one choose j'aurais seulement mis de la nier opette je suis un grand fan du groupe malheureusement je ne peux pas aller voir à paris parce que ça coûte un peu d'effet pour l'hébergement et pour le trajet dommage donc là j'attends le 30 septembre que leur dernier album sorte ou sera sorti ça dépendra quand est ce que vous verrez la vidéo c'est sûr et certain que je le précommande directement allez sur ce je vous laisse je vous dis salut et je prépare des vidéos qui vont vous faire rigoler ou encore pleurer de rire allez salut